Yahoo Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême joie pour l'ouverture d'un colis Mais pas n'importe lequel, car aujourd'hui en fait on va faire une ouverture de colis D'une commande, commande, donc ça veut dire que j'ai acheté Passé sur, donc avec la maison d'édition Mayan Je t'explique tout simplement, Mayan, si je le prononce bien A sorti trois nouvelles séries qui m'intéressent énormément Deux séries où il y a les deux premiers volumes que je ferai en crash test Et une autre qui est en deux tomes, on a eu le tome 1 ce mois-ci Et on aura le tome 2 fin août, donc voilà en ce qui concerne les grands lits Pour ce qui est de l'achat, je suis passée par le site de AnimStore pour faire ma commande Et donc voilà pour ce qui concerne les grands lits Donc là ce que j'ai acheté ce sont les deux séries où il y a les deux premiers tomes Pour pouvoir faire des crash tests Je ne sais pas si je les ferai en juillet ou si je les ferai fin août Style deux semaines avant que le dernier Voilà, donc on a trois séries Il y en a deux donc qui sont faisables en crash test parce qu'on a les deux premiers tomes Et l'autre série qui est en deux tomes La série donc se termine en août, fin août Donc je me demande si les deux autres je les présente soit en juillet Soit je te les présente la semaine, alors on va dire par exemple qui sort le 20 août La semaine avant je te présente un titre et la semaine d'avant encore je te présente un autre des titres Comme ça, ça te fait trois semaines d'affilée une vidéo de Mayan Ça fait un peu écho à un mois un manga des éditions un català Ça fait une semaine un manga des éditions Mayan, ça peut être cool Après si tu veux vraiment que je le présente en juillet ça peut se faire Mais voilà, c'est pas forcément dans mes priorités Parce que là, je sais pas, non j'aurais pas encore posté une vidéo Mais je vais poster une vidéo sur Ebi World et sur Ebi Otaku en même temps Et tu comprendras en fait pourquoi je te propose ça Donc toujours est-il, c'est le fameux colis blanc que propose Boys Love Que propose Hot Manga, tout ça Donc voilà, ça ressemble à la même chose C'est présenté aussi de la même façon De toute façon c'est envoyé par Animstore Donc au niveau du colis c'est exactement la même Alors j'ai pas acheté le tome 1 de l'autre manga Alors j'aurais pu parce que ça aurait pu me permettre de lire le tome 1 De savoir si j'ai acheté ou pas la suite Mais ça suivait plus Toujours est-il, voilà à quoi ressemble le petit colis Ce qui est cool c'est que moi ça me fait De l'emballage pour mes colis Je le redis mais je protège toujours mes colis le plus possible Et d'ailleurs quand je vendais, enfin quand vous m'achetez des mangas n'hésitez pas à me demander ce que j'ai en estrait manga d'avance Parce que je pense pas forcément à vous poser la question Parce que souvent c'est des vieux estraits encore qui me restent Et je suis pas sûre que ça puisse forcément vous intéresser J'adore parce que là je suis très bleue Ce qui est marrant c'est que en fait ça ce fond là c'est le dernier jour où je filme avec ce fond Et du coup à partir de... Donc moi le jour où je filme on est mardi A partir de jeudi, vendredi et la prochaine fois où je vais filmer Ce sera le fond bleu Donc ça me fait... En plus il est juste derrière le retour écran Donc derrière vous Alors on a le manga Tombé du ciel Alors il faut savoir qu'il est terminé au Japon en une dizaine, treizaine de tomes Treizaine, ça se dit pas Mais bon à peu près Voilà pour les deux tomes Voilà Donc ça j'avais vraiment très très hâte En plus je crois que c'est Dragma qui m'a mis le truc de Eh il est sorti et tout ça Ou alors c'est peut-être encore Lady Lay Parce que sur mon Discord Je vous le remets en barre d'infos Il est tout en barre d'infos Mais sur Discord j'ai une abonnée qui est au taquet pour nous dire les sorties etc Et on a voilà C'est ça aussi que ça me tentait pas trop trop le lire pour le présenter en juillet C'est qu'on a Konutsuba, Sois béni, Monde merveilleux Et très clairement quand tu vois les tenues tu vois que c'est un peu de l'Halloween-esque Donc j'ai pas trop tu vois envie de te le présenter en juillet Et fin août encore tu vois je commence à être dans le mode à fond Halloween Parce que moi c'est dans à peu près deux semaines Donc vers le 15-20 à peu près que je vais commencer vraiment à lire du manga Halloween-esque Mais honnêtement là maintenant tout de suite tu vois je suis pas encore dedans Donc c'est ça aussi C'est pour ça aussi que j'avais pas trop trop envie de te le présenter Mais la vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me dire du coup lequel t'intéresse le plus Est-ce que c'est Konutsuba ou Tombée du ciel ? Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas d'aller voir dans la barre d'infos Je te mets le lien de la présentation des deux mangas Et je te mets aussi le lien directement du site Sur Anim Store pour que tu puisses directement accéder à la collection Mégane Et que t'aies pas à chercher Voilà je suis sympa je te facilite la tâche N'hésite pas donc à aller voir les deux précédentes vidéos Que je te mets en recommandation Et à cliquer sur ma tête de panda Si tu n'es toujours pas abonné Ce qui me rendrait très triste Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Bye bye ! Bye !